Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci SNAHL Age of Extinction Deluxe Class figurine que j'ai acheté au coût de 10$ dans un Walmart et honnêtement c'est une figurine WOW, ok? Je dis WOW parce que WOW est quand même très belle mais il y a quelques points négatifs. Bien entendu c'est un Tegosaurus, il n'est pas dans le film et avant d'autres choses, je vais vous montrer sa petite bibliographie qu'on a dans la boîte SNAHL mérite bien sa réputation de grognard, tout à fait lui. Si vous le voyez sourire, cela signifie qu'il se prépare à vous convertir à un tas de ferraille la fièvre du combat est la seule chose qui les rend heureux. Bon, c'est un combattant, il suit la logique un peu de la personnalité des Dinobos comme on a vu dans les autres bibliographies. On lui donne aussi une instruction, mode Stegosaurus à mode robot et mode Stegosaurus à mode robot à mode Stegosaurus. J'ai réussi à faire la transformation sans bien traduire l'instruction la première fois Bon, on va commencer un peu. Bon, c'est un Stegosaurus. Ce qui nous flèche tout de suite, c'est la couleur vert Vert, c'est pas super beau, mais ça suit. Je veux dire, c'est un beau vert, c'est juste que ça ne fait pas vraiment avec le personnage Il y a aussi toutes ces pièces transparentes jaunes qui sont vraiment extrêmement très très présentes et je trouve un peu trop présentes. Sur les crêtes, c'est correct. Par contre, ici, qui forment les jambes en mode robot je trouve ça un peu trop présent parce qu'on voit vraiment un petit peu l'intérieur qui est un peu vide C'est sûr qu'un point négatif, c'est ici les bras. Oui, oui, vous voyez, ça c'est les mains qui sont mis en mode Stegosaurus, qui ne sont pas cachés à rien parce que oui, il y a un énorme trou ici qu'on pouvait juste les replier pour les cacher mais non, 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 Hasbro n'a pas décidé de faire ça et il y a une chose que je trouve magnifique, c'est un très très beau dinosaure que ça soit la manière dont il est fait, le cou, ça, tu sais, ça représente très bien l'animal, le dinosaure et ça, c'est vraiment tout tom-ups parce que je vais être honnête moi, je vais être honnête, les dinobos du film, les jouets, sauvent un peu les jouets du quatrième film et innovent parce que du quatrième film, parce que c'est des voitures, c'est des trucks ça fait trois films qu'on a la même affaire, bien pas la même affaire, mais vous comprenez ce que je veux dire c'est toujours des véhicules, des dinosaures, enfin côté autobos aussi il y a un beau petit gris foncé, du noir ici, signe autobos ici comme je l'ai dit, le verre est quand même très beau, il y a du galet ici qu'on va revoir sur le torse côté articulation, bien entendu la mâchoire il y a peut-être la tête qui fait un peu dragon que stégosard dans le artwork ici, c'est vraiment une tête de stégosard, c'est pas vraiment une tête de dragon il y a même un genre de corne ici c'est le seul artwork du film qu'on a on n'a rien d'autre que ça vu qu'il n'apparaît pas et justement, je trouve que je n'aurais pas détesté avoir plus de dinobos c'est sûr que les fake formers s'auraient fait encore plus clencher mais ça aurait été au moins parce que tu sais, 4 dans le film, Lockdown nous dit j'ai réussi à avoir toute l'équipe de chevaliers tu te rends compte qu'il y en a juste 4 dinobos c'est un peu décevant parce que je ne considère pas ça comme une équipe je considère plus ça que 3 de plus, ça aurait été comme une vraie équipe soudée 4 fait comme, ok, on en met juste le minimum mais bon, revenez là-dessus c'est ça, comme vous voyez la tête vraiment une tête de dragon que je n'haïs pas vraiment je vais vous le comparer bien entendu avec les autres dinobos que je trouve génial entouré je ne mentirai pas il me manque encore Straff et Slug mais c'est des cadeaux de Noël donc vous voyez Snarl est vraiment petit comparé aux autres il ne faut pas oublier qu'eux autres sont tous des 2 pattes ça c'est vraiment un 4 pattes mais il est quand même il est quand même haut il est quand même assez épais c'est sûr que Voyager a été génial mais un Deluxe me suffit on va commencer les articulations l'articulation de dinosaure bien entendu la tête articulation ici en avant bon, la tête comme la mâchoire elle s'ouvre ça, 360 degrés les pattes articulation aux petits avant-bras ça, les pattes arrière articulation ici rien sur les pattes et rien d'autre la queue elle ne se balance pas honnêtement avec la transformation ça ne me dérange pas à un moment donné c'est sûr que ça aurait été mieux mais ça ne me dérange pas il y a aussi cette partie-là qui représente une de ces lames qui est très fragile qu'on l'installe ici au milieu dans un des trous qu'on voit très très peu très très peu ça risque de partir cette partie-là parce que comme ça je trouve ça quand même beau il y a justement aussi cette lame-là vous voyez ici qu'il y a des marques de stress parce que je savais plus ou moins parce que je l'avais tenu comme ça ici à l'extrémité mais ce qu'il faut faire c'est tenir ici c'est pour ça qu'il y a eu des marques de stress faites attention si vous avez votre exemplaire parler un peu plus plus tard de la lame on va mettre de côté puis on va commencer la transformation de ce snarl-là on enlève la queue ici comme ça on mette ça de côté pour les jambes on va commencer par les jambes bien entendu qui sont très très simples on écarte cette partie-là ici on pousse vers l'avant comme ça on sépare cette partie-là ici la tête on la ramène comme ça à l'intérieur pour que cette tête-là soit parallèlement à cette tête-là cette fausse tête-là oui oui c'est une fausse tête au début je pensais c'était une gimmick qu'on pouvait sortir deux têtes non c'est vraiment une fausse tête pour faire ici comme finir les jambes c'est un peu un peu laid on va se le dire un peu laid bien entendu ici vous voyez un petit trou on vient plugger ça ici sur le petit peg à l'extrémité comme ça l'autre bord ne fait pas exception voyons bon comme ça aussi on sort ses pieds de lutin ici comme ça vers l'avant et ça vient loquer ici comme ça et nous avons nos fameux pieds pour le bassin ici bon avant tout on va essayer de sortir les bras comme ça juste comme ça on tourne 90 degrés vers nous les bras et cette partie-là les mains vers nous aussi et nous avons fini la partie des mains parce que oui c'est juste ça les pattes restent là c'est un peu dommage puis on vient prendre cette partie-là et on vient rentrer pour plugger au torse et ça se plug assez bien et ce qu'il reste à faire c'est ces parties-là ici les fameux ça c'est vraiment G1 à fond ça j'adore vraiment c'est sa queue qui se sépare en deux puis qui viennent plugger sur les épaules comme ça et il y a cette partie-là qu'on vient remettre à l'arrière et qu'on se sépare comme ça comme des des ailes d'ange moi je vous appelle vraiment des ailes d'ange et on fait juste sortir la tête comme ça et nous avons notre signal mode robot et pour l'arme je pensais au début c'était deux armes indépendants mais finalement ça se transforme en un genre de hachette stylisée qui je vais être honnête qui est qui est vraiment génial et bien trouvé bien pensé parce que chaque Dinobo a des armes différentes c'est ce qui fait que c'est une bonne équipe et justement nous avons notre star armée jusqu'aux dents qui est prêt à défoncer des déceptions voici une comparaison avec les autres Dinobo Scorn, Grimlock Snail et Slash en passant Snail est quand même un petit peu plus grand puis un peu plus que Slash et honnêtement j'aime bien son côté tu sais Slag il n'est pas trop si massif que ça Scorn et Slash aussi je trouve que Snail offre quand même une bonne possibilité d'être assez massif pour un petit Deluxe peut-être moins massif que Slodge ou Slog comme vous l'appelez comme le prochain Voyager en passant c'est celui qui me manque vraiment bon côté détail comme je vous ai dit les pièces violettes ici comme ça j'haïs pas je tripes pas je sais pas pourquoi c'est violet je trouve le ton quand même avec un petit peu de chrome le violet et le vert pas si pire c'est sûr que ça pourrait être mieux sinon j'aime bien ces bras noirs ici ces avant-bras comme ça je trouve que même si ces parties-là ici les fameuses pattes de dinosaure paraissent ils auraient vraiment dû le tourner et le mettre en l'intérieur et que cette partie-là aussi tourne parce que vraiment ça fait un peu ridicule écoutez au début je pensais que les bras il fallait les mettre comme ça une chance que non parce que sérieusement c'est un peu laid on va se dire c'est un peu laid sinon on a quand même des bras assez massifs comme je l'ai dit des épaules assez massives ces parties-là par contre cette partie-là justement elle vient toujours se coincer un petit peu avec la crête derrière qui est les ailes d'ange les ailes d'ange on peut les mettre un peu plus parce qu'en les mettant comme ça ça fait un peu vraiment laid ils sont vraiment positionnés pour les mettre comme ça par contre c'est une figurine pour la jouabilité pour un enfant c'est pas vraiment bon peut-être que j'aurais pas détesté que cette partie-là se regresse plus ici parce que oui c'est ça le backpack il est quand même c'est ça le backpack c'est juste ça c'est quand même très beau vu de derrière parce que justement vu de derrière c'est ici il y a un petit peu de vide mais ici ça aurait pu être le torse ici cette partie-là mais bon on voit que c'est à peu près les mêmes genres de motifs sinon les pattes sont vraiment 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 gigantesques ce qui les rend gigantesques bien entendu c'est bien bien entendu les pattes ici qu'on a repli sur le côté et aussi les deux têtes de dragon celle-là ce qui est pas si pire c'est que les deux parties plastiques ici empêchent de vraiment voir mais cette partie-là comme ça on peut pas la rentrer plus à l'intérieur fait qu'on a vraiment la tête et justement la tête on peut pas elle est pas sur un bas joint fait qu'on peut pas l'inverser pour au moins plus la cacher fait que c'est un petit peu dommage fait que la figurine côté posibilité est quand même correct c'est quand même léger même malgré ces choses mais une chose que vraiment j'aime pas c'est vraiment ces foutus gros pieds peut-être ces pieds-là auraient dû peut-être plus se replier à l'intérieur de la jambe pour au moins dégager cette partie-là sinon il y a vraiment des pieds de clown qui suit la logique des dinobos justement des autres dinobos ça je peux pas lui en vouloir et il y a bien entendu son arme ici comme ça qui est quand même très 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 qui est vraiment de la gueule les piques ici et la fameuse lame fait qu'on peut vraiment l'utiliser pour massacrer plein de décepticons côté articulation pas mal assez basique les épaules peuvent faire ça articulation ici au bras les points sont 360 degrés mais ils sont pas vraiment fait pour que ça soit toujours 360 degrés sinon la tête sur un bas joint très petit la taille absolument rien les pieds sur un bas joint articulation au genou et cette partie-là ici on peut tourner 360 degrés rien c'est les pieds vraiment juste lever ou sortir mais comme je disais vraiment un point négatif c'est vraiment le fait que tout est coincé il faut vraiment le mettre cette partie-là vraiment coince dans ses foutus ailes je me rends compte que c'est vraiment compliqué et que cette partie-là le bras doit vraiment être à l'extérieur comme ça parce que si on le met comme ceci il vient un peu s'enfarger la queue dans les pattes du dinosaure replié fait que c'est un certain point négatif parce que vraiment c'est pas il aurait pu être mieux il aurait pu être pire mais ça aurait pu vraiment être mieux sinon la tête écoutez la tête vous la voyez j'ai vu l'exclusif avec bien entendu couleur G1 et ça lui sort vraiment beaucoup mieux c'est vraiment un très beau hommage mais cette tête-là c'est vraiment une tête d'escepticon insectoïde ça fait pas trop chevalier ça fait pas trop dinosaure c'est un peu on a un petit peu de la misère à voir ses yeux parce que ça c'est la mâchoire ici on remarque un peu ses dents pas énormément mais ses yeux sont minuscules il n'y a pas d'aide piping les oreilles ici comme ça ici on voit vraiment le nez les yeux mais vraiment c'est la même couleur le violet que ça mais sérieusement je ne sais même pas si vous le remarquez parce que c'est vraiment dur de le remarquer c'est un petit peu dommage sinon est-ce qu'on peut y faire une position d'attaque je n'ai pas vraiment exploité cette affaire par contre il y a une chose que j'aime bien c'est de mettre son épaule non non je l'avais il y a deux minutes comme ça pour tenir un peu comme s'il tenait son arme sur l'épaule mais avec bien entendu cette partie-là ici c'est comme impossible de le traîner c'est comme si je veux mettre l'arme comme s'il la transportait bon comme ça vous comprenez ce que je veux dire un peu comme en position de chevalier qui transporte une grosse masse est-ce qu'on peut y faire une bonne position ben ouais des positions comme ça une position plus passive qu'attaque j'exploiterai pas les positions d'attaque mais je vais essayer quelque chose je me suis toujours dit c'est tout des chevaliers alors les chevaliers parce que j'aime vraiment mieux mettre les bras comme ça comme je me suis dit on va le mettre à genoux ah ouais et puis si on peut le mettre à genoux en position on peut quasiment pas être oui mais parce que regardez c'est même pas son pied qui tient la position c'est vraiment son bout des orteils et la crête ici bon on va le recommencer on va le remettre en mode stégosaure parce que ça me manque puis que ça commence vraiment à me gosser que toutes les pièces s'enflagent sur toutes les autres pièces on va enfin mettre la crête comme ça on va remettre bon ça va bien la tête comme ça et je crois que la tête bon elle est correcte comme ça on remet ça comme ça on remet bien entendu les pieds je trouve la transformation géniale je veux dire c'est simple c'est bien foutu c'est un très beau hommage parce que moi je pense toujours je pense pas au G1 je pense toujours à War for Cybertron ou Fall of Cybertron que ses épaules tout ça était toujours dans G1 c'est aussi de même c'est juste que j'ai toujours l'image du Fall of Cybertron ou du jouet sorti de Pator Roll et justement on a ce qu'on appelle les Dinobos sont revenus avec les films c'est drôle en 3-4 ans de compagnie tiers on n'a jamais eu Dinobos on n'en a jamais eu un excusez-moi on a eu War for on a eu comment ça s'appelle pas le Prédacon voyons on a eu The War for Cybertron voyons Swoop il y a un an et demi deux ans quelques mois il me semble que c'était un petit peu une couple de mois après le jeu mais on n'en a plus jamais entendu parler des autres oui de Planet X là ils viennent de sortir leur prototype de Sludge parce que c'est un projet qui était depuis des années puis là tout d'un coup il sort son prototype parce qu'il est en train de se rendre compte que Planet X et toutes les autres compagnie tiers sont tous leurs Dinobos et ce qui est le fun avec les Dinobos c'est que il y en a une couple qui se perdent honnêtement je comprends votre opinion que de se perdent tout ça mais il n'y a pas grand chose à perdre il y a des jouets la version de Planet X c'est la version War for the Cybertron donc c'est un hommage à G1 mais leur propre ils n'ont pas de couleur de chrome ils n'ont pas de ces couleurs or beige un petit peu de rouge noir gris foncé gris plastique un peu c'est ça War for the Cybertron vous verrez ça dans ma revue de Swoop et justement il y a Phantais ce qu'eux autres ils font leur propre dinobo qui suit Grimlock Masterpiece donc à 200$ l'unité donc eux autres sont faits pour les Masterpiece pour ceux qui veulent Grimlock il y a une autre compagnie je pense que c'est Rhythm 4 non c'est pas ça une autre compagnie qui va faire leur propre combineur de taille Voyager et honnêtement leur look c'est vraiment du G1 à fond on vous a montré le Grimlock leur sludge puis c'est vraiment des petits Masterpiece taille Voyager mais en combineur et il y a la version il y en a une autre je pense celle de Tor Road il y en a aussi une autre version de Tor Road justement qu'ils autres je pense qu'ils font leur propre combineur que Snell est sorti oui leur Snell qui est très très beau j'ai vu la revue de Paul puis honnêtement qui est vraiment je pense c'est celui qui m'intéresse le plus puis il y avait parlé que c'est un combineur mais je me suis trompé avec l'autre les autres Voyager qui se combinent fait que je pense qu'on n'a pas vu leur combineur par contre je crois qu'ils se combinent et il y a la dernière version que moi ne m'intéresse pas celle de Fan Project qui vend avec leur Target Masters qui ont sorti leur Olympio ou leur Slodge avec un Target Masters au coût de à peu près 115$ sans frais de transport un peu cher et que leur Target Masters honnêtement c'est vraiment une idée de débile mentale parce que ça sert à rien qui se transforme quand même avec des belles hachettes mais avec le RAM aussi mais moi ils ne m'intéressent pas puis Fan Project on va dire ils sont longs ils ont tellement de projets ils viennent finir leur projet ARS puis ils ont encore parce que pour moi les Fan Project avant de s'attaquer au Dinobo continuez donc votre hostie de vos Target vos En Masters c'est ça simple que ça moi les Fan Project En Masters sont vraiment magnifiques même si j'en ai juste un bon voici c'est dans la mode c'est des gosards est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine sérieusement oui oui que ça soit ce moule là que ça soit ces couleurs là ou soit le gros package à 150$ avec la bois qui se transforme en arche que ces couleurs sont magnifiques représentent une hostie de très beaux hommages au G1 prenez-le ok vraiment moi je le trouve génial je l'attendais avec impatience sérieusement je ne l'attendais pas aussi aussi rapidement à l'avoir dans ma collection sérieusement 10$ pourquoi pas puis honnêtement ça me rend un peu espoir que les jouets des films sont géniales et honnêtement j'aimerais ça le voir dans les prochains films fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine je vous laisse je vous laisse Merci.